Nous avons donc vu une première étape sur la formation sur la DSN sur EBP Paye. Première étape, c'était de bien vérifier toutes les informations sociétés, notamment au niveau du déclarant. Nous allons voir par rapport au programme de formation sur la DSN, la deuxième étape qui est donc de bien vérifier toute la partie organisme. Alors, dans la partie organisme, nous verrons comment bien vérifier toute la partie URSAF et nous verrons également dans l'établissement par rapport à votre banque principale, puisqu'aujourd'hui quand on va générer un fichier DSN, effectivement, ce que vous faisiez avec la Dux URSAF, c'est bien maintenant, c'est compris dans la DSN mensuelle, donc il faut absolument que vos coordonnées bancaires soient bien renseignées. Alors, ensuite, effectivement, c'est prévu dans un autre tutoriel, on verra toute la partie qui va concerner les contrats de prévoyance. Donc, pour cela, pour bien le mettre en place, il faut vérifier que dans le menu établissement, dans établissement, vous voyez ici dans organisme, vous voyez, donc là, par défaut, donc là, il y a mettons URSAF Paris, mais vous mettrez donc votre URSAF par rapport à votre région. Et quand vous cliquez sur le petit stylo, il faut surtout bien vérifier ici que le numéro d'affiliation, ici, soit bien indiqué et que votre caisse, donc là, vous voyez, c'est UR75, mais après, en fonction de votre région, vous choisirez, donc le, je dirais, le UR correspondant. Donc, ça, c'est la première chose, donc, à vérifier au niveau des organismes par rapport à l'URSAF. Ensuite, il faut vérifier aussi, pareil, par rapport à Pôle emploi, donc là, pareil, donc là, là, c'est vrai que c'est plus simple, puisque on met Pôle emploi, et là, pareil, vous pourriez mettre, donc, un numéro d'affiliation, et là, l'organisme collecteur, vous voyez, donc là, puisque c'est l'URSAF de Paris qui appelle, je dirais, par rapport à la cotisation Pôle emploi, donc là, il faut bien vérifier que ça soit bien indiqué, pareil, donc, pour l'éduc sur SAF également. Et la dernière chose, alors, après, on va bien voir, je dirais, dans un tutoriel spécifique au contrat de prévoyance, il faut bien s'assurer que dans l'information de paye, vous y écrée votre banque principale, pour, donc, bien indiquer par quelle banque, en fait, les cotisations vont être, je dirais, réglées. Alors, ça n'empêche pas, je dirais, donc, les démarches par rapport au télérèglement de l'URSAF, attention, c'est deux choses différentes, mais ici, de toute façon, même, il faudra aussi le créer si vous faites des virements. Donc là, donc là, ça avait été fait, mais sinon, vous cliquez sur le petit stylo, et ici, donc, alors, vous créez dans votre code, bon, moi, j'ai mis BP pour banque principale, vous mettez le nom de votre banque, vous mettez surtout ici, donc, votre RIB, vous indiquez après aussi, vous voyez, par rapport, donc, au format, si vous le formatez, donc, au fichier CEPA, et ensuite, donc là, c'est plus d'ordre comptable, mais je préfère vous l'indiquer également, vous indiquer ici, le compte 512 que vous utilisez, et le journal dans lequel vous allez affecter, je dirais, donc, les règlements. Voilà, donc ça, c'est vraiment la deuxième étape, par rapport, donc, à la DSN, des informations à vérifier, les organismes pour l'URSAF, Pôle emploi, et bien vérifier que dans informations de paye, vous avez bien indiqué, ici, votre banque. Ensuite, donc, nous allons voir une troisième étape, toujours dans les informations à vérifier, c'est des bonnes informations à vérifier dans la fiche salarié.